Marion Maréchal a réagi suite au fait qu'un député LFI ait brundi un drapeau palestinien à l'Assemblée nationale. Une honte pour la politique, ce qui s'est passé hier. Oui, une honte, mais pour une raison simple, c'est que... Enfin, c'est pas surprenant, parce que ça aurait été plus surprenant de voir LFI brundir un drapeau français, mais moi je vous le dis tel que je le pense. Je pense que Rima Hassan et LFI sont un poison pour la démocratie française. Un poison. Qu'est-ce que cherche Rima Hassan lorsqu'elle veut organiser une manifestation face à Israël ? Voilà. Qu'est-ce que cherche Rima Hassan ? Jusqu'où elle veut aller ? Ça finit comment ? Ça finit. Regardez les images. Vous savez pas ce que c'est que les samos-gauchistes ? Regardez les images des émeutes d'hier à Paris suite à cette manifestation. Encore une fois, on avait raison avant tout le monde, mais bon, passons. Ça, les samos-gauchistes, on en parle depuis très longtemps. Des fois, on l'a juste pas appelé comme ça, mais c'est une réalité depuis très longtemps. Et aujourd'hui, ça saute aux yeux des Français, alors que nous, on est au courant depuis 40 ans. C'est un conglomérat d'extrême-gauche violente et de racailles de cités fanatisées. Voilà, fanatisées par l'islamisme et le discours de LFI. Qu'est-ce que veut Rima Hassan à la fin ? Elle veut que les Juifs de France payent, en fait, pour ce qui se passe en Israël ? Quand elle explique qu'il y a un génocide là-bas et que la France est responsable, en soi-disant « ne faisons rien », quand elle explique, quand elle fait un parallèle honteux, scandaleux entre ce qui se passe aujourd'hui en Palestine... Non, mais c'est juste une manière de fracher sur la France, parce que je vois pas en quoi on est responsable de ce qui se passe en Israël, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais dès qu'il faut taper sur la France, elle est fils, elle est promis, quoi. Avec ce qu'elle appelle un génocide et ce qu'aurait fait, soi-disant, la France en Algérie, qu'elle alimente la haine anti-française et que ça finit avec l'explosion des actes antisémites, que ça finit avec des tentatives de mosquées incendiées, que ça finit à Gennevilliers avec une femme qui a été séquestrée et violée, torturée pour venger la Palestine. C'est quoi, en fait, leur objectif à la fin ? Ils veulent la guerre civile, c'est ça ? Tout ça, pourquoi ? Pour gratter des pourcentages dans les urnes ? Mais on va pas... Le problème d'interdire, si vous voulez, c'est que ça va pas tuer le problème, voilà. Donc moi, il faut les combattre politiquement, il faut les combattre politiquement, il faut les battre dans les urnes, il faut expliquer que ce sont les premiers ennemis. Alors là, ils sont à 7%, donc les battent dans les urnes, c'est déjà fait, mais les interdire, ce serait pas une bonne idée, parce que là, au moins, on voit très bien qui ils sont, et voilà. ... de la France, et j'espère que les Français seront lucides là-dessus, parce que ce qui nous attend, ce qui nous attend, c'est ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Regardez ce qui s'est passé au Royaume-Uni aux dernières élections municipales. Il y a des islamistes, des islamo-gauchistes qui ont gagné les élections en faisant campagne sur Gaza. Donc il faut le dénoncer, parce qu'aujourd'hui, c'est un clientélisme électoral qui se fait sur la menace contre la paix civile française. Et donc moi, je le dis, je pense que le meilleur antidote à cela, aujourd'hui, c'est un parti comme Reconquête, qui a le courage de dire les choses. Bon, en tout cas, oui, c'est vrai qu'en Angleterre, c'est vraiment carrément pire qu'en France. C'est n'importe quoi, je ne sais pas si vous avez vu les images, mais il y a des islamistes qui ont gagné plusieurs élections locales en Angleterre. Et les mecs sont arrivés en chameau à la mairie et tout, mais c'est un truc de dingue. Alors là-bas, pour le coup, les islamo-gauchistes, ils sont au pouvoir dans certains coins. En vrai, nous aussi, parce que dans le 93, toutes les mairies sont aux ordres de LFI, forcément, parce que les Français sont devenus minoritaires chez eux, sur ce territoire. Mais non, c'est vrai que ce n'est pas inquiétant, mais c'est vrai que Rima Hassan, quand même, c'est là où on voit que l'intégration ne fonctionne absolument pas. Enfin, vraiment, j'en peux plus de ce mot. Ne, ne parlez plus d'intégration, les gars. Rima Hassan a été accueilli en France, alors que ses parents avaient fait leurs demandes un peu partout en Europe. Nous, on était assez cons pour l'accueillir. Et 30 ans après, 25 ans après, et bien voilà, comme elle nous remercie. Voilà, en crachant sur la France, dès qu'il y a moyen. D'ailleurs, elle a pris parti pour l'Algérie. On ne sait pas pourquoi la guerre d'Algérie, elle est finie depuis longtemps. D'ailleurs, l'Algérie, hier, ils ont demandé au gouvernement français de la restituer je ne sais pas quoi. On veut bien leur restituer, leurs OQTF, il n'y a aucun problème. Et puis, même un peu plus. Donc, non, mais c'est vraiment n'importe quoi. Mais encore une fois, tout ça, ça finira par ne pas se retourner contre eux. Ça se retourne déjà contre eux parce qu'ils sont à 7%. Ils étaient quand même à 22% au second tour de la présidentielle 2022. Là, ils sont à 7%, les gars. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point c'est bas. Bon, mais même, je pense qu'on s'appelle éclouant parce qu'en des temps un peu plus compliqués, LFI, ce n'est même pas la dissolution qu'ils attendraient. C'est vraiment même, je ne sais pas moi, normalement, dans un pays normal, un parti comme ça qui fomente contre la République, contre la France toute la journée. Au bout d'un moment, je ne sais pas ce qu'on en fait, les gars. Moi, je pense que ces gens-là devraient tous être condamnés. Si on avait une justice qui n'était pas de leur côté, ces gens-là seraient tous condamnés. Ils copient la décris islamisme. Je ne sais même pas si on se rend compte. Et ouais, bon, mais vu que Macron et leurs petits copains, finalement, c'est la même chose, mais avec un costard, quoi. Bon, en tout cas, les gars, votre plus grand n'aille, abonnez-vous. Et vive la France, les mecs. Hasta la vista, baby.